La question qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture de mon roman est sans doute de se demander est-ce qu'on connaît véritablement les êtres les plus proches de nous et notamment nos parents. Parfois c'est impossible de savoir ce qu'ils ont vécu avant notre naissance, mais parfois c'est possible et c'est ce qui est arrivé à Anna, la narratrice de mon roman, qui à la mort de sa mère, Simone, découvre des boîtes dans lesquelles elle trouve des carnets, des photographies, des coupures de journaux. Et à partir de là, elle va entreprendre une quête pour bien sûr remonter le cours de la vie de sa mère jusqu'à Kamouraska et Pointe-au-Père, mais aussi pour essayer de retrouver des fragments manquants de sa propre histoire. Donc ça devient aussi sa quête personnelle, essayer de comprendre cette femme qu'elle croit parfaitement connaître, cette femme silencieuse, absente, qui était Simone. Mais elle va réaliser que Simone a vécu à la fois un grand amour et aussi un grand naufrage intérieur. Et ce naufrage va, à un certain moment de l'histoire, rencontrer un événement historique qui s'est passé au Québec en 1914, le naufrage de l'Empress of Ireland. J'ai eu envie d'écrire ce livre-là pour répondre à une interrogation avec laquelle je vivais. Ma mère a réellement perdu un fiancé dans un accident sur le fleuve Saint-Laurent. Son fiancé était en voilier. Son voilier a été percuté par un pétrolier. Et j'ai voulu m'approcher un peu de ce que ma mère avait réellement vécu. À partir de là, c'est la fiction que j'ai interpellée, bien sûr, pour essayer de défricher une vérité. Et donc, c'est ce qui a donné le point de départ à ce roman, c'est ce qui a nourri mon élan d'écriture et ce qui a fait en sorte que, moi aussi, en même temps qu'Anna, j'ai découvert au fur et à mesure l'histoire de Simone. Combien de jours vivrons-nous? La question est aussi brutale qu'incongrue. Si on l'esquive, les années peuvent s'aigrener sans qu'on les voit. À la fin, il ne resterait alors que des heures qui ont glissé, comme l'eau d'une rivière rejoint le fleuve, rejoint la mer, et ne laisse aucune trace de ce passage. Je ne crois pas que ma mère se soit jamais posée cette question. Chaque jour semblait pour elle un exercice de survie. Entre les moments où je la voyais accomplir les tâches de la maison, ceux où elle paraissait joyeuse avec ses amis, et les autres où, avec mon père, c'était la guerre. Les livres et la lecture occupent une place immense. En fait, je ne me souviens pas qu'ils n'aient pas fait partie de ma vie. Toute jeune, déjà, j'étais fascinée par ces objets qui semblaient contenir un monde qui était en dehors de la maison. C'était vraiment comme un compagnon pour moi, un livre. Quelqu'un qui allait me parler, avec qui j'allais pouvoir dialoguer. Pour moi, c'est comme un horizon. Quand je vois une bibliothèque, j'ai l'impression de voir à la fois la beauté du monde et toute la connaissance à laquelle on peut avoir accès. Merci.